Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers. Un corps a été retrouvé dans le champ des louches, la OTT. La garde à vue vient d'être requalifiée d'homicide volontaire. La garde à vue, l'instruction, les flics, du temps perdu et un paquet d'emmerdes. Mais c'est vous qui m'avez envoyé sur cette affaire. Je représentais un des suspects potentiels. Impressionnant, vous paraissez si jeune. Non mais Nora, t'as passé deux jours avec un criminel ? Vous risquez un procès aux assises et jusqu'à 30 ans de prison pour meurtre. Moi j'ai rien fait, le policier me fait peur. Je pars là ! Pourquoi vous êtes à Paris ? J'ai rencontré quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec ton affaire j'espère. Vous parlez aux flics en dehors de la procédure ? Il a massacré une fille de 17 ans à coup de barre de fer. Ça te réveille pas la nuit quand tu penses à elle ? Il est innocent ? Et je vais le prouver. J'ai peur. S'il se prend 30 ans de prison à cause de moi ? Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait et des assassins en liberté, c'est comme ça. On peut avoir des problèmes. Il fallait y penser avant. La vérité du client, c'est la vérité. Faut se bouger un peu la Nora, merde ! Maître ? Racontez-moi ce qui s'est passé. La vérité du client... C'est spécial que j'ai des personnes qui s'est passé. Je suis actif de la mort. C'est défi. Je suis actif de la mort. C'est défi. La mort.